Le Gruyère qui tue, premier épisode. Incroyable ! Incroyable ! Au cours d'une soirée donnée par le vidame Jérémy d'Arpétade à l'occasion de l'ouverture de la chasse d'eau, Black et White ont retrouvé le ténor César Costecald devenu un présario. Alors qu'ils viennent à peine de donner leur accord pour une série de conférences intitulée Malheur au Babu, voilà qu'on leur apporte un mot de biais. Incroyable ! Incroyable ! Ce mot leur dit... Un bon conseil, ne faites pas cette tournée ni cette conférence sur les Babus. Paris-Crobette, c'est les titiches, les millimètres, la rustichie. Paris-Crobette, c'est les tuileries, la faillette, la dittanie. C'est les charmants trottins de la chaussée, tantin, avec leur air mutin, Qui sont tous actifs et puniques. Tout est en fête et tout sourire. Paris-Crobette sera toujours Paris. Parfait ! Parfait ! Parfait ! Très bien, parfait. Alors travaillez bien les paroles pour ce soir. Et voici, pour la première fois à tarte en phrase, du mystère du magnétisme, Avec le numéro de transmission de pensée du mage Gusby. Voici le mage Gusby. Et youpi ! Tu viens dans ma loge, Marie ? Attends, attends, on va voir ce qu'il fait ce mage. Pour réaliser mes expériences de pensée transmise, Je n'ai pas besoin d'assistant, ni de compère. Une personne prise au hasard dans la salle suffira. Aussi, vais-je demander un volontaire. Vous, madame ? Non. Quoi ? Vous, monsieur ? Non. Non. Monsieur ? Moi, moi, tenez, moi. Parfait. Montez sur scène, monsieur. On l'applaudit. Regardez-moi dans les yeux, monsieur. Je retire mes lunettes, si vous voulez. Non, je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Quel âge avez-vous ? Vous voulez peut-être aussi que je vous dise mon nom et mon adresse ? Inutile. Inutile. Vous vous appelez Hilaire. C'est exact. Oui, oui. Hilaire Morceau. Et vous demeurez place du marché au limace. Correct. Oh, il a dû se renseigner auprès des gens du pays, c'est pas malin. Croyez-vous, monsieur, croyez-vous, 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 par exemple, que les gens du pays auraient pu me dire très exactement votre date de naissance ? Ah, non, ça, non, vous la connaissez ? Oui, oui. 20 mars 1926, à 14 heures. Exact. Oui. Oui, mais c'est truqué, votre histoire. Les saletins bancs, ça couillonne tout le monde. Vous aviez dû regarder sur les livres à la mairie. Sur les livres à la mairie ? Et croyez-vous que j'aurais trouvé ce que je vois dans vos yeux, monsieur, ce que je lis en ce moment dans votre pensée ? Croyez-vous que dans les livres, à la mairie, on y parle de cette femme que je vois se débattre et que vous serrez au poignet ? Quoi ? Oui, oui, vous lui tenez les bras. Elle résiste, elle vous mord. Mais il est fou ! C'est l'hiver, je vois de la neige. Vous maîtrisez cette femme qui se défend, quelqu'un vous aide, c'est une autre femme, je la vois, votre femme. Arrêtez ! À vous de vous l'entraîner, je vois un puits, elle ne veut pas vous frapper. Mais votre femme la tient, elle vous aide, et pourtant c'est sa sœur, sa sœur, monsieur. Taisez-vous, vous n'avez pas le droit, c'est... Elle est tombée ! Tombée dans le puits, grâce à vous. C'est faux ! C'est faux, c'était un accident ! Un accident, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on dira dans les livres à la mairie, n'est-ce pas, monsieur ? L'expérience est terminée, je vous en prie. Bravo ! Bizarre ce mage, hein, Blake ? Oui, comme tu dis, entre dans la loge. Parlez, professeur. Dites-nous tout. Adada est un appareil prodigieux qui résume en quelques minutes les problèmes, les équations les plus embrouillées de la vie quotidienne. Ainsi, elle nous a appris que le Vidam avait commandité la tournée de Costecad. Tiens, tiens, tiens. Eh oui, c'est logique. Adada a saisi des rapports entre des êtres. Des rapports qui d'où échappent ? Mais c'est un appareil fantastique. Vous l'avez dit, White. Et vous n'imaginez pas à quel point... Non. Figurez-vous, par exemple, qu'au moment de répondre aux questions sur le mage d'USB, le cerveau électronique fatigué a commencé à décaler d'une lettre en avant. Eh bien, comment ça, professeur ? Eh bien, d'arpétade, Adada l'écrivait E apostrophe B S Q F U U B E F. Décalage d'un cran. Christ, elle est venu folle, hein ? Eh, presque, oui. Et un instant plus tard, elle a décalé d'une lettre en arrière sur le nom du mage Gusby. C'est-à-dire ? Elle écrivait mage M-N-Z-F-D, alors ? C'est ça. Et voilà pourquoi nous sommes venus d'urgence, mes amis. Et pourquoi ? À cause d'un décalage d'une lettre ? Eh bien sûr, Black. Réfléchissez. Gusby. Oui, G-U-S-B-Y. Attention, sur le programme, c'est écrit en caractère romain. G-V-S-B-Y. Et alors, OK, G-V-S-B-Y, et après ? Et après ? G, une lettre en arrière. F. V. U. S. R. B. A. Y. X. Bon sang, Black. Furax. Gusby. Furax. F. F. Oui, mon cher Gusby. Oui, mon cher Furax. Oui, nous avons prévenu Socrate. En avion, il en a à peu près pour une heure. Ce sera à Pastagnac avant le jour. C'est bien ce que je pensais. Vous voyez, cher Darpetade, inutile de lutter. C'est le secret de Polychinelle. Tout le monde à présent sait qui est le mage Gusby. C'est vous, monsieur, t'es au courant qui avez découvert ça ? Non, non, pas exactement. C'est papa. Mais, même pas, mon petit. C'est le cerveau électronique. Tiens, tiens. Professeur Hardy Petit, vous ici ? Mais, pourquoi pas ? Je manquerais, non ? Certainement. Vous n'avez pas changé. Toujours le même. Non, on ne peut pas en dire autant de vous, Furax. Ah, oui. Oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Quelle histoire ? Sans importance, oui. Racontez deux jours. Non, blague, non. C'est trop moche, trop triste. Vous savez que nous sommes vos amis, Furax. Racontez-leur, cher Edmond. J'aimerais qu'ils partagent avec moi le secret de cette nouvelle vie que vous menez. Racontez, Furax. Oui ? Eh oui. Eh bien... Philodendron, mettez-vous à quatre pattes pour que M. Furax puisse s'asseoir sur vous. Avec joie, M. Lidame. Voyons, par où commencer ? Vous vous souvenez qu'en juin dernier, après mon procès, mon acquittement, les babus avaient essayé de me supprimer pour se venger. Oui, vous avez raté. Et vous avez joué le jeu pour les dépister. Et que vous avez fait le mot, l'enterrement et tout, et tout. Oui. Exact. Furax était mort et je suis reparti en quatre chevaux vers une nouvelle vie avec Malvina. Comme il fait bon, Fufu. Elle ne m'appelle plus Fufu, Malvina, mon petit. Furax est mort. Comment vas-tu t'appeler, alors ? Voyons, F, U, R, A, X... Si on décalait d'une lettre, hein ? F, ça fait G, U, ça fait V... R, ça donne S, A égale B... Et X fait Y. G, V, S, B, Y égale... Gusby. Gusby ? À date d'aujourd'hui, mon petit, nous sommes Madame et M. Gusby. C'est un bien joli nom, Fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Et ce fut le début des plus merveilleuses vacances de ma vie. Nous parcourûmes la France, achetant dans chaque ville les meilleures spécialités, du nougat à Montélimar, du sucre à Cannes. C'est bon, Fufu, le sucre de Cannes. À Pau, Malvina, nous achèterons des vieilles culottes. À foie du pâté. À balle, on achètera des trous. Nous reviendrons de Caen avec un aide. Un aide, mon aide de Caen. Et nous passerons par Béziers pour en ramener une forte envie. Une... Oui, et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Et puis, le 14 juillet, nous avons découvert un ravissant petit village dans le Jura. Mais un peu tard... Dans le Jura ? Mais un peu tard ? Oui, une trentaine de maisons, une église, une mairie. Le tout caché dans la vallée la plus paisible que j'ai jamais rencontrée. Oui, bien sûr, Malvina. C'est la fête nationale, mais tu verras demain. Oh ! Oh ! Regarde, Edmond ! Maisons à louer. Et une heure plus tard, monsieur et madame Gusby étaient les nouveaux locataires de la jolie maison à la sortie du village. Un petit cours d'eau serpentait au fond du jardin. Je respirais un air vif, clair, léger. Vraiment, mes amis, je commençais à oublier qu'un jour j'avais été furax. Un matin, je pêchais la quenelle au fond du jardin. Oui, voilà, voilà, qu'est-ce que c'est ? Madame Gusby, c'est ici ? Oui, bien sûr. C'est sa petite commande, tenez. Sa petite commande ? Oui, oui, l'épicerie. Monsieur Crouchemin et sa femme sont en vacances depuis hier, alors c'est nous qui ont fait l'intérim, quoi. Ah, très bien. Je vous dois... Oh, ben, vous paierez à la fin de chaque semaine. Ici, on a confiance. Allez, salut, monsieur. Malméa ! Edmond ? C'est la petite commande de Mme Gusby, l'épicerie. Vous paierez en fin de semaine, on a confiance ici. Allez, salut, mesdames. On va y avoir, il n'a rien oublié. Attends, les melons, le céleri, très bien. Bon, les pâtes, les tomates, la chicorée, là, bon. Les pêches et le gruyère, parfait. Les pêches et le gruyère, parfait. Ah, tu es ravissante, ton ménagère, tu sais. Et c'est pour ça que tu m'aimes, monsieur Gusby. Oh, 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 attention, attention, moi, au bout. Ah, il faut que je mette mes pâtes. Bon, tiens. Tiens, Fufu ! Oui. Tu râpes le gruyère, veux-tu ? Mais bien sûr. Je vais te faire un de ces gratins de macaroni. Où est la râpe ? Là, là-bas, au mur. Eh ben, allons-y, râpons pour la pâtrée. Fufu. Oui. Je t'aime, tu sais. Ah, on est heureux ici, hein. On brasse-moi. Ah, viens. Viens. Fini de râper ce gruyère, veux-tu ? Mal élevé. Mais c'est fait, mon petit dé. Regarde-moi se râper, hein. Signé, Furax. Retourne pêcher au fond du jardin. Je t'appellerai quand le gratin sera prêt. Salut ! Oh, mon dernier gratin. À tout de suite. Une heure plus tard, elle n'avait pas appelé. Je suis entré. Elle était assise, le dos tourné à la porte. Eh bien, aubergiste, et ce gratin ? Le gratin était là, sur la table. Elle en avait goûté un peu. Malvina, on se met à tente ou pas ? Malvina. Malvina ! Malvina ! Malvina ! Et voilà, mes amis. C'était fini. Fini ? Fini ? Oui. Malvina... était morte. Malvina ! Comment ? Quoi ? C'est pas possible de vous plaisanter, Furax. Oh non, professeur Hardy petit, je n'ai pas le cœur à plaisanter. Alors, c'est vrai ? Oui, Carole. Je suis entré dans la maison, le déjeuner était prêt, les macaronis au gratin fumaient encore sur la table, et Malvina était morte. Et alors ? Et alors ? Et alors, mon cher Théo, les gendarmes, le docteur, l'autopsie, rien. Nous avons procédé à l'autopsie ainsi qu'à l'analyse des viscères. Tout était normal. Cette jeune femme est morte d'un arrêt du cœur. Dites-moi, brigadier, elle n'aurait pas été empoisonnée, ce gratin, par hasard ? Le médecin légiste est formel. Arrêt du cœur. De plus, le laboratoire de Besançon a analysé la nourriture. Tenez, lisez. Macaronis, cuits à l'eau, tomates, conservés, concentrés, gruyères, râpés, gratinés, beurre, c'est un produit toxique, décelé, l'analyse, néan. On a enterré Malvina le 2 août. J'étais seul à suivre le petit cercueil posé hâtivement sur une charrette caotante. Et voilà. La compagne fidèle de toute ma vie n'était plus là. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Disparaître, moi aussi. Oh, pomme tuée, non. Furax ne se suicide pas. Et me détruire. Détruire physiquement et moralement l'homme que Malvinade avait aimé. J'ai réussi. Je suis devenu le mage Gusby. Ce vieil homme que vous avez devant vous. Mais vous, monsieur Jérémy d'Arpétade, vous étiez au courant ? Tiens, vous étiez là, Socrate. Bonjour. Eh oui, commissaire Socrate. J'étais le seul à savoir que Gusby était Furax. J'avais peur que Black et Wet ne le reconnaissent. Voilà pourquoi Philodendron et moi, nous leur avons envoyé des lettres de menace. C'était pour les empêcher de partir avec la tournée Paris-Crevette. Pour quelle raison faisiez-vous ça, monsieur D'Arpétade ? Une raison toute simple, professeur. Furax est mon ami. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, Furax ? Vous n'allez pas rester comme ça, non ? Christos, ta silhouette a tout à casser, ta figure a tout à ravager. Ce n'est pas digne de vous, monsieur Furax, ça, non ? Oh, Asti a raison, Gusby est une loque. Vous devez l'oublier. L'oublier, oublier, c'est facile à dire. Et facile à faire. On va vous y aider, nous. D'abord, il faut trouver votre aspect physique. Vous ne l'avez pas essayé, non ? Alors, Furax, un bon mouvement, quoi ? Je suis un homme fini. Raison de plus pour en commencer un autre. Bon, si ça peut vous faire plaisir. Black, White, venez avec moi. Mon cher D'Arpétade, conduisez-nous à la salle de bain. Voilà, asseyez-vous, Furax. Et ne vous en faites plus, on va vous rendre à vous-même. Ça ne va pas être facile, mon bon ami. On commence par quoi ? Ben, la taille d'abord. Enfin, plus exactement, cette voussure au dos. Philodendron, est-ce que vous n'êtes pas un peu chiropracteur ? Si, monsieur. J'ai fait dans le domaine de la chiropraxie quelques modestes études. Eh ben, alors, allez-y, Philodendron. Si M. Furax veut bien se mettre debout, M. Black et M. White devant M. Furax, une main sur chaque épaule, vous pousserez quand je vous le dirai. Je compte. C'est pas trop fort, monsieur. Un, deux, trois, poussé. Voilà, monsieur, ça y est. Seigneur, c'est affreux. C'est fini, monsieur. Ah ben, attends, il s'agit de lui remettre le visage en état. Vos joues, Furax, mais qu'est-ce qui vous l'informe, les maxillaires, là ? Il y a des plaques de caoutchouc mousse à l'intérieur. Ça fait ventouse, n'est-ce pas ? Ça tient terriblement. Bon, écoutez, on va vous enlever ça. Ouvrez la bouche. Ah oui, 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 je vois, je vois, je vois. Tenez, tenez-la, tenez-la, voilà, tenez-la joue. Une pince, Black. Oui, c'est pas trop bon, ça. Bougez pas, Furax, mon vieux. Bougez pas. Allez, t'en prie, il faut y aller d'un coup sec. Tenez bon, l'autre, maintenant. L'autre. Et... Hop ! Ça y est. Voilà, Furax, vos joues sont redévenues normales. Oh, mon Dieu, c'est dur. Il le faut, mon vieux, faut tirer le coup. Les postes sous les yeux, à présent. Avec quoi avez-vous fait ça ? Avec de la parafine. Ah, ça, c'est délicat. Si monsieur le permet, une petite incision avec cette lame de rasoir. Non, 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 je n'en peux plus. Ce sera très vite fait, monsieur. Vous n'aurez pas le temps de sentir, là, ici, là. Et voilà. Ah, vous voyez, messieurs, ça ne saigne même pas. Mais les yeux, on ne peut pas lui laisser les yeux comme ça, enfin. Ils sont tout rouges. Qu'est-ce que vous avez fait, Éric ? Des injections au poivre pour les congestionner. Oh, là, là. Si monsieur me permet, j'ai là un collir universel à base de sulfate d'atropine de strychnine et de sulfate de cuivre. C'est souverain. Avec cette seringue. Gardez les yeux ouverts. Là. Bon, c'est divin, ça brûle. Ouh, c'est drôle. Courage, 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 mon vieux. Là, voilà, terminé. Maintenant, éter sur le front pour enlever ces rides au collodion. Encore. Frottez, frottez. Bien, voilà. Hé, les cheveux, là, ils sont roussâtres. Teinture, furox, ou quoi ? Oh, non, non, je me faisais des shampoings à la brique pilée. Oh, bon, alors, philo d'un drôme, mon vieux, allons-y. Dès qu'il n'y a pas, j'allais ici. Je crois pas mal. Dès qu'il n'y a pas, j'allais. Allez, frottez, mon vieux sapin. Là, voilà, là, l'éblat redevenu noir, maintenant. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous en dites ? Oh, c'est extraordinaire. Plus de traces de rien, hein ? Gusby est mort. Vive, furox. Allez, regardez-vous dans la glace, mon vieux. Attendez. Oh, oui, oui. Oui, en effet, en effet. Hein ? Merci, mes amis, merci. Oui, ben, voilà, à nouveau, redevenu furox. Enfin, physiquement, tout au moins. Il n'y a plus qu'une chose qui ne cadre pas dans le personnage. Eh oui, c'est la voix. Eh oui, la voix. La voix. Oui. Oh, la voix, ça, c'est facile. Je m'étais plaqué deux petites membranes en boudruche dans les côtés de la glace. Vous voyez, là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je les vois, honnêtement. On va essayer de les retirer. Oui. Prenez cette pince à épiler. Oui. Ouais, voilà. Alors ? Alors ? Alors ? C'est toujours la voix du vache Gusby ? Gusby ? C'est une voix signée FURAX ! Dites-moi, Théo. Socrate ? Venez par ici. Dites-donc, toujours au sujet de la mort de Malvina. Oui. FURAX était écrasé de douleur, c'est certain. Il n'a pas pu réfléchir, mais moi, il y a une chose qui vient de me frapper. Laquelle ? L'absence de réaction de FURAX devant la mort subite de Malvina l'a empêchée de se poser des questions. Eh bien, moi, je me les pose. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, Théo, que cette mort me paraît suspecte. Mademoiselle FIOTTE ! Oui, patron ? Vous allez me demander ce petit village du Jura. Mais un peu tard, notez. Jura, mais un peu tard. Oui, la gendarmerie. Oui ? Et vous ordonnerai de la part de la DDT une exhumation du corps de Madame Malvina Guzbi, née Carnajou, au fin de seconde autopsie. D'accord, patron. Et après ? Après. Nous attendrons le résultat. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas une surprise. J'ai beau à la santé du grand, du grandissime, du merveilleux assistis pour Mante. Asti, le clairvoyant. Asti, le perspicace. Asti, le plus beau, le plus clairvoyant. Ça suffit comme ça, Asti ? Ça remettait un peu trop, là. Eh, me dites, eh, qui c'est qui a trouvé le premier élément solide de toute cette enquête, eh ? Oui, d'accord, non ? Et qui c'est qui a découvert qu'ils l'ont vu au cronchement ? Ils l'avaient télégraphié un pitoiseau à la cachette, eh ? Vous allez avoir entendu, mais c'est par hasard. Ah, oui, hasard ou pas hasard, c'est Asti qui l'a tout mis en branle, non ? Asti, l'on s'agace. Asti, l'oigle de l'aigle. Allez, allez ! Bienvenue, Asti, un instant. Alors, Socrate téléphone à Paris, il ne va rien entendre, alors ? Allô ? Allô, la DDT ? Ici Socrate, passez-moi mon bureau. Allô, mademoiselle Fiat ? Vous m'entendez ? Notez, arrestation immédiate sans mandat du nommé pitoiseau. Pitoiseau. Oui, 17 rue du Petit Musc, compris ? Bon. Voilà, mes amis, pitoiseau va être mis en casque. Et si on allait annoncer cette bonne nouvelle aux époux Crochebains ? Pourquoi pas ? Ils ne savent pas encore que nous sommes au courant. Eh bien, ça va leur faire une belle surprise, non ? Sûrement. Allons-y. Croyez-moi, monsieur le commissaire, je vous ai dit tout ce que je savais. Vraiment, monsieur Crochebain ? Mais il faut croire mon mari, messieurs, il ne mange jamais. Ah oui, eh bien... C'est vrai, je vous le jure sur les cheveux blancs de ma vieille femme, je ne sais pas du tout où est ce pitoiseau. Tiens, tiens. Il nous a remplacés à l'épicerie quinze jours au mois de juillet. Et depuis, on ignore ce qu'il est devenu. Ma parole d'ancien sergent-chef, monsieur le commissaire. Écoutez, vous ne fatiguiez pas, monsieur Crochebain. J'ai la copie du télégramme. La copie du... Non. Si, monsieur. Non. Si, madame. Mais je... je n'avais... je n'avais pas le droit de parler. Oui, c'est un coup de chasse que j'étais à la poste quand c'est que vous avez télégraphié un stoppitoiseau. Les fourmis sont dans le sucrier. Et les époux Crochemins sont dans la bélasse. Oui, car à cet instant même où je vous parle, mes hommes procèdent à l'arrestation du sieur pitoiseau. 17 rue du Petit Musc, à Paris. C'est vous, le patron de l'hôtel ? C'est pour une chambre, messieurs. À l'heure, à la journée, à la sienne... Ça va, ça va. Regardez vos salades. C'est vous, le patron ? Je veux. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous avez un homme pitoiseau, ici ? Pitoiseau... Oh, ben, j'en ai même d'autres. Ben, je me fous des autres. Je vous parle du nommé pitoiseau. Il crèche chez vous, oui ou non ? Oui, 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 c'est un client, il a le 26. C'est au premier au-dessus. Ne bougez pas ! Non ? Je vais monter, ça vaudra mieux. Toi, herbe tendre, reste au bas de l'escalier, comme ça. On ne peut pas le louper. Eh, ouais, 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 qu'est-ce que c'est ? Police, ouvrez. Moi, j'ai pas appelé la police. C'est pas le moment de faire de l'esprit. Vous appelez bien pitoiseau ? Oui, et alors, c'est pas mon droit ? J'ai dit ouvrez, ou j'enfonce à la porte. Eh, vous fâchez pas, monsieur l'inspecteur. Et qu'est-ce qui vous a dit que j'étais inspecteur ? Eh, vous gueulez, police, ouvrez. Alors, j'en ai dit que vous êtes pas une quevergarde ? Elle est assez discutée, pitoiseau. Ouvrez. Une seconde. J'arrive pas à manoeuvrer cette telle petite serrure. Elle est toute rouillée. Ah, ah, c'est comment ça veut dire. Eh, c'est rien. Voilà. Ah, eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, comme ça, c'est toi, pitoiseau. Oui, monsieur l'inspecteur. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'avais fermé la clé, j'arrivais plus à faire jouer le pen. Donnez-vous la peine d'entrée, monsieur l'inspecteur. Inutile, suis-moi. Oh, ben quoi ? Entrez quand même. C'est juste le temps que je prenne ma veste. Fais pas chaud dehors. Allez, grouille. Voilà, 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 voilà. Ah, cette garce de serrure tout de même. Ça marche à l'intérieur. Permettez que je vérifie si elle marche aussi à l'extérieur. Bon, ben, allez vite. Ah, c'est un gros grand corps. Quel ton, votre... Voilà, c'est fermé. Oh, le salaud ! Il y a votre copain là-haut, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a des ennuis et vous devriez voir. C'est bon, j'y vais. Et merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci ? Vous avez l'air inquiet, Pitoiseau. Mais c'est grave. Les fourmis sont dans le sucrier. Qu'est-ce que vous dites, Pitoiseau ? Les fourmis sont dans le sucrier. Oui, monsieur Clecmuff. Comment l'avez-vous su, Pitoiseau ? Un télégramme du vieux Crochebin. Crochebin ? Eh, l'épicine, mais un peu tard, celui qui... Oui, oui, oui. Donnez. Les fourmis sont dans le sucrier signé Crochebin. C'est insensé ! On ne peut donc jamais avoir la paix ! On ne peut donc jamais avoir un sucrier sans que ça soit plein de fourmis ! Quelle époque ! Et alors, Pitoiseau ? Eh ben, ça n'a pas traîné. J'ai eu les poulets chez moi tout à l'heure. Oh, si je n'avais pas filé comme un lapin, j'étais fait comme un rat. Ah, les poulets, les lapins, les rats, les fourmis ! Ma vie est un jardin zoologique ! Enfin, ils vous ont suivi jusqu'ici. Non, j'espère. Oh non, monsieur Clecmuff ! Je lui fais bien attention. On a encore une chance. Je me suis tiré, c'est le principal. Mais non, stupide ! À présent, ils doivent être là-bas, les fourmis ! En train de piétiner dans le sucrier ! En train de cuisiner, les époux Crochebin ! Alors, monsieur Crochebin, la mémoire ne vous revient toujours pas ? Je vous assure, monsieur le commissaire, je ne peux rien vous dire de plus que ce que je vous ai dit. Mais vous pouvez me redire comment Pitoiseau est devenu votre intérim. Voilà, je vais tout vous dire. C'était, voyons, c'était le combien déjà, Adèle ? Le soir de la veille du départ, ça devait être le 20 juillet. C'est ça, le 20. Adèle et moi, on était en train de faire les cons. Salut, monsieur l'homme ! Bonsoir, monsieur. C'est bien vous, Crochebin ? Oui, monsieur, mais... Et la souris, là, c'est votre femme ? Oui, oui. J'aime autant pour vous que pour moi. On fait ça vous regarde. Alors, les affaires, ça boum ? Comme si, comme ça. Mais vous désirez ? Moi ? Rien de spécial, je pensais. J'ai vu, épicerie Crochebin. Un nom marrant que je me suis lire. Je vais voir la tronche qu'il a. Alors, je suis entré, voilà. Vous avez une bonne bouille. La patronne aussi. Mais de simple, hein, quoi ? Mais excusez-nous, monsieur, vous êtes bien aimable, mais on a du travail. Du travail, du travail, du travail. Vous n'allez pas mère du boulot ? Faut bien qu'on gagne sa vie, monsieur. Et les vacances, alors ? On ne pense pas aux vacances ? Si, monsieur, mais on n'est pas riches. Quinze jours de vacances. Ça vous fera le plus grand bien. Il faut que vous preniez les vacances. À moins que vous préfériez voir flamber votre baraque. Comment ? Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, monsieur, notre commerce, la clientèle... Je m'en charge. C'est moi qui vous remplace. Ne faites pas de mourons. Je connais la musique. Alors, d'accord ? Mais, monsieur... J'ai dit d'accord ! Du moment que je le suis, vous l'êtes aussi. Écoutez, monsieur, ce n'est pas possible parce que... Ne fatigue pas, papa, garde ta salive. Et allez faire vos valises tous les deux. Je répète. Départ demain matin, 21 juillet, et retour le 5 août. Et vous avisez pas de revenir avant. Compris ? Oui. Bien, monsieur. À la bonne heure. Je savais bien qu'on était fait pour cent ans. Allez, à deux cent mille belles pour mener la vie de château à mes frais. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Oh, j'ai plus rien, moi, je suis comme ça. J'ai la philanthropie dans le sang. Alors, c'est pigé ? Disparaissez du pays. Vous pouvez vous voir jusqu'au 5 août. Voilà comment ça s'est passé, monsieur le commissaire. Il a dit la vérité cette fois-ci, vous savez ? Oui. Et après, quand vous êtes revenu ? La boutique était fermée, c'était le 5 août. Sur la caisse, on a trouvé cent mille francs en liasse de billet de mille. Ah oui, et puis une lettre. Enfin, un mot. Où est-il, Adèle, le mot de monsieur Pitoiseau ? Attends, attends. Oh, dans la boîte à ouvrage. Tenez. Tenez, commissaire. Merci. C'est ça qui nous a fait si peur, vous comprenez, commissaire. On ne sait pas ce qu'il a fait dans le village pendant notre absence, mais c'était terrifiant, cette menace, vous savez. Oui, oui, non, mais je comprends, bien sûr. Mais vous n'avez plus rien à craindre. À présent, je fais arrêter Pitoiseau. Alors qu'il est, il doit... Oui, entrez. Ah, c'est vous, brigadier. Qu'est-ce que c'est ? Une communication de votre bureau de Paris, commissaire. Merci. Hein ? Ah non. Ah, ces potes. Oh non, tant de chiens ! Qu'est-ce que c'est, monsieur Socrates ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, tenez, lisez, Black. Hein ? Arrestation manquée, Pitoiseau en fuite. Eh, eh, vous en faites pas, va ? Bouche cousue, danger de mort, danger de mort, bouche cousue. Pitoiseau, c'est en liberté. Oh, Christ, tant que vous racontez toujours la même chose, vous. Vous auriez pas un autre micro-sillon des fois pour changer un peu ? Monseigneur, vous ne comprenez donc pas ? Eh, si, que je comprends que vous vous faites des idées de bonnes femmes, monsieur. Non, monsieur Astinon, comprenez bien. Pitoiseau en liberté, c'est terriblement dangereux. Vous dites, monsieur Claquebuff ? J'ai des pitoiseaux en liberté, c'est terriblement dangereux. Ah oui ? Et pourquoi, monsieur Claquebuff ? Parce que, mon cher Asbestos, il risque de se faire reprendre. Et par lui, on arrivera jusqu'à nous. Vu ? Vu, monsieur Claquebuff. Alors, mon petit Asbestos, tu sais ce que tu restes à faire ? Oui, monsieur Claquebuff. Tu sais où le trouver ? Oui, il est planqué chez Maurice Mell. Parfait. La rue est large, les balles de la mitraillette ne feront pas ricocher. Ha, 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 ha ! La police ! Qui c'est ? Un homme est pitoiseau. Il est mort ? Ah, ça ! Allô ? Non, ne coupez pas, c'est pas terminé. Allô ? Allô, mademoiselle Fiotte ? Vous disiez pitoiseau mitraillé ? Oui, monsieur Socrate. Probablement ses complices qui ont eu peur que nous le fassions parler. C'est bon, j'arrive. Il n'est pas mort, j'espère ? L'inspecteur Herbedandre espère que non. Je l'espère aussi pour lui. À bientôt. Alors, Socrate, c'est vrai ? Oui, mes amis. Pitoiseau a été descendu. Pourquoi ? Il était accroché à un mur ? Oh, je vous en prie, Black. Mon Dieu, bon Dieu, c'était notre seule piste, notre seul élément solide. C'est lui et pitoiseau qu'on avait vu rôder au cimetière près de la tombe de Balvina. Ah, ils sont forts, les salauds. Ça, vous pouvez le dire. En pleine rue, une double rafale de mitraille. Christophe, c'est sûrement quelqu'un qui ne le voulait pas de bien. Comme je l'ai dit souvent, on ne surveille jamais assez ses relations. Des fois, quand vous avez quelque chose... Ça va, oui, ça vous en prie. Vous philosopherez un autre jour. Comment va-t-il ? D'après ce que mademoiselle Fiotte vient de me dire, pas très fort. Il est entre la vie et la morgue. En effet, ce n'est pas brillant. Quoique moi, j'ai déjà vu les types coupés en deux par une rafale, s'en tirer avec de l'aspirine et des enveloppements à la colle forte. Oui, 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 ça se peut bien. En attendant, c'est une sale affaire et qui n'arrange pas les choses. Conclusion, en ce qui me concerne, je rentre d'urgence à Paris. Black ou Acte, je vous confie Furax. Payez sur lui. Je n'ai pas besoin d'une nourrice, encore moins de deux. Le mitraillé de la rue Paradis qui est toujours vivant. Une déclaration du docteur Pizzicato-Pizza. Demandez, François. Demandez, François. Docteur Pizzicato-Pizza, soyez raisonnable. Il faut absolument que j'interroge ce pitoiseau. Non, je regrette infiniment, commissaire Socrate. Je suis navré, mais c'est absolument impossible. Et moi, je vous dis que c'est absolument capital. Non, désolé, le malade n'est pas en état. C'est impossible. À la DDT, docteur Pizzicato-Pizza, le mot impossible n'existe pas. Vous me laissez voir, pitoiseau ? Vous me devez bien ça. Après tout, c'est sur mon ordre qu'il a été amené dans votre clinique, au lieu d'être transporté à l'hôpital. Oui, non, je vous suis très reconnaissant, mais je regrette. Comprenez, commissaire, c'est mon honneur de praticien qui est en jeu, non. Si le conseil de l'ordre, il apprenait que ça vous est cédé, quelle histoire, non. Qu'est-ce que c'est, préludine ? Docteur, un monsieur demande à vous voir. Non, dites-lui que c'est pour rien avant. Mais il m'a remis sa carte. Voilà, donnez. Oh, Santa Marguerite. Vite, où est-il ? Dans votre bureau, docteur. Allons-y. Bonjour, docteur Pizzicato Pizza. Oh, bonjour, signor Clagmouche. Chaviro. Rotandachin. Chami Pataro. Rugria Patachin. Vous n'avez pas l'air content de me voir, frère Babu Pizza. Si, 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 mais je suis surprise, matin de bâle. Vous auriez dû vous y attendre, puisque vous avez un blessé qui s'appelle Pitoiseau. Comme ? Pitoiseau ? C'est un des nôtres, oui. Il devenait dangereux aussi, nous avions décidé de nous séparer de lui. Oh, Santa Clara de Imonte. Malheureusement, ce cher Pitoiseau a eu de la chance. Heureusement, on l'a hospitalisé dans votre clinique, docteur. Si, si, mais qu'est-ce que vous attendez de moi ? Vous n'allez pas me demander... Vous n'allez pas l'achever. Oh, non. Un médecin, on se méfierait. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, docteur. Écoutez-moi bien. Si, si, si. Cette nuit, je viendrai avec Asbestos. Asbestos. Mon tueur. Celui qui a raté son coup l'autre jour. Ah, si, Asbestos. Et alors ? Et alors, il faudra que nous trouvions toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ? Ouvertes. Compris ? Si, si, si. Si, signor Clagmouche. C'est tout. Et Chaviro, docteur Pizzicato-Pizza ? Rota, t'achat ? Tout le monde y pue, ils sont la charogne. Y'a que les grands babus, qui sont l'eau de colonne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que les grands babus, qu'à la bonne odeur. Asbestos, mon petit Asbestos, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Ah oui, monsieur Clagmouche. C'est fantastique, admirable, la vie est belle. Oui, monsieur Clagmouche, la vie est belle. Et la mort va être belle aussi pour notre cher pitoiseau, notre bon pitoiseau. La mort va être suave et rapide pour notre regretté collègue. Tu ne vas pas les rater cette fois-ci, Asbestos, hein ? Non, monsieur Clagmouche. Je ne sais même pas comment il a pu résister aux deux rafales que j'ai envoyées l'autre jour. En principe, les giclés comme ça, ça ne pardonne pas. Les poignards, c'est plus sûr que la mitraillette, mon petit Asbestos. Ce soir, à la clinique des clopinettes, chambre numéro 14. Il ne faudra pas rater ton coup. Promis. Promis, monsieur Clagmouche. Mais comment on pourra entrer ? Ne t'inquiète pas. Le docteur Pizzicatto Pizza est un babu. Je lui ai donné des ordres précis. Nous trouverons toutes les portes ouvertes. Ouvertes ? Oui ! Et pourtant, la clinique des clopinettes est un endroit où on n'entre pas facilement. Philodendron, monsieur Furax. Philodendron, mon petit, je ne peux plus tenir. Attendre comme ça, sans rien faire, c'est au-dessus de mes forces. Vous devriez attendre en faisant quelque chose, monsieur. Ou faire quelque chose en attendant. Non, non, non. Je vais faire quelque chose sans attendre. Quoi donc, monsieur Furax ? Voilà deux jours que le commissaire Socrate se voit refuser l'entrée de la clinique des clopinettes. Deux jours qu'on lui interdit d'interroger Pitoiseau. Eh bien, moi, je vais me passer de leur autorisation. Et je saurai ce qu'il a dans le ventre, ce Pitoiseau. Moi, je le sais bien ce qu'il a dans le ventre, monsieur. Quoi donc ? Deux rafales de mitraillettes tirées par ses propres complices. Eh oui, justement, Philodendron, justement, ils veulent l'empêcher de parler. C'est pour ça que Pitoiseau m'intéresse. Je veux savoir ce qu'il sait sur la mort de Malvina et sur la disparition de son corps. Vous croyez qu'il parlera dans l'état où il est ? Fais-moi confiance, Philodendron. Quand Furax questionne, on lui répond toujours. Mais nous irons quand ? Cette nuit, vers deux heures du matin. Quand tout dormira dans la clinique, nous nous glisserons comme deux ombres. Par ici, monsieur Furax. La porte est ouverte. Celle-ci aussi. La grille était déjà... C'est comme si on nous attendait. Comme si on en attendait d'autres. Vous croyez ? Je ne sais pas. Montons. Le 14 est au premier. C'est à droite ou à gauche ? Je ne sais pas. Essayons à gauche. 9, 10, 11, 12. Non, c'est dans l'autre partie du couloir. Viens. Chut ! Tu as entendu ? J'entends droit. Non, monsieur Furax. Il m'a semblé entendre au départ qu'il descendait d'escalier. Vous êtes sûr ? Oui, oui, j'ai senti une présence. Viens vite. 14, c'est ici. Entre. La porte est ouverte. Ici aussi. Bon Dieu, entre vite. Aller. Oh ! Monsieur Furax, regardez. Pitoiseau ! Pitoiseau ! Je le retire ? Surtout pas. Un poignard planté dans la poitrine, c'est qu'il retire ses l'hémorragie. Pitoiseau ! Parle ! Réponds ! Vous entendez-l'air ? Sors de ses poumons, monsieur Furax. Oh, sang est long. Il va mourir sans parler. Et c'est ma seule chance. Pitoiseau ! Pitoiseau ! C'est moi, Furax. Où est le corps de Malvilla ? Réponds-moi. Malvilla ? Oui, Malvilla ! Comment est-elle morte ? Parle ! Vite, Pitoiseau, je t'en supplie. Vite, t'es foutu. Alors, comment est-elle morte ? Oh, ça y est ! Ses yeux deviennent tout blancs. Tais-toi. Tais-toi, il parle. Chut ! Le gruyère. Oui, le gruyère. Qui tue. Le gruyère qui tue. Oh ! Ça y est. C'est fini. Le gruyère qui tue. Ah, c'est vous, Socrate ! Oui, bonjour, Black. Bonjour, White. Mais qu'est-ce qui se passe, Socrate ? Vous êtes tout rouge, j'ai l'air tout excité. Eh bien, il y a de quoi qu'il y a d'histoire, mes amis. Quelle affaire ? Du nouveau ? Ben, un peu, oui. J'arrive de la clinique des Clopinettes. Pitoiseau a été poignardé. Non, poignardé ? Si, poignardé, je vous dis. Cette nuit même, dans son lit. Oui, ça, en fait, c'est ennuyeux, ça. Surtout pour Pitoiseau, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Eh bien, vous allez m'aider. Vous aider, mais comment ça ? Voilà, naturellement, aidé de mes hommes, j'ai interrogé le docteur Pizzicato Pizza. Oui, alors ? Eh bien, il n'y a rien à en tirer. A mon avis, c'est sûrement quelque chose, c'est pourquoi j'ai pensé à vous. C'est gentil de votre part, Socrate, mais si vous avez échoué, vous, le chef de la DDT, comment voulez-vous que nous, simples privés... Justement, du point de vue interrogatoire, vous n'êtes pas sujetti aux mêmes règles académiques que la police officielle. Vous pouvez, vous, user de certaines méthodes, peut-être pas tout à fait orthodoxes, mais indiscutablement plus efficaces. Enfin, bref, voyez ce que je veux dire. Alors, docteur Pizzicato Pizza, on ne veut toujours rien dire ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je veux savoir qui a poignardé Pitoiseau. Mais encore une fois, comment que vous voulez que je vous dise, puisque je ne sais pas ? Persistez. Mais naturellement, puisque je vous dise... Ah, oula ! Oula, mon état, qu'est-ce que c'est ? Ça, tu te perds le gifle. Je te perds le gifle. Et en voilà une autre. Et une troisième. Ça fait la demi-douzaine. J'aime les contrats, moi. Non, mais dites-à-ça, vous n'avez pas les droits. Vous n'avez pas les droits. Ben, voyons. Mon cher docteur, dans le cas qui nous occupe, le droit est à celui qui le prend, et c'est ce que je fais. Allez, on va t'aider. Un bon coup de savate en pleine poitrine, là. Voilà qui éclaircit les idées. Tu l'as craché au foie. Et un luto à la face, sur ton nez, crasé. Et aille-donc, là. Je savais bien qu'on y arriverait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez laissé la porte ouverte. La porte ouverte, ah oui. Pourquoi ? Vous m'avez donné l'ordre. Qui ? Monsieur. Un monsieur ? Quel monsieur, sans nom ? Je ne sais pas. Non, non, non. Non, pas la matranque, non. Mais si, mais si, mais si. Allez, excellent pour la migraine, là. Allez. Lenon. Ça vient ? Non ? Allez, encore un petit coup, là, hein ? Sur la basse du crâne. Lenon, salaud. Je t'écrase à tête à coups de talon. Lenon, tu vas le dire. Oui, oui. Ça, c'est... Allez, vas-y. J'écoute. Clack, move. Ah, Clack, salut. Salut. Toujours ponctuel, hein ? Oui, oui, pas, oui. Non, pensez-vous, Clack est déjà parti. Socrate l'a emmené à la clinique pour dérouiller le docteur Pizza. Ah bon ? Vous êtes déjà au courant de l'assassinat de Pitoiseau ? Oui, bien sûr. Mais, mais vous, Furax, comment, comment le savez-vous ? Ben, moi, moi, j'y étais. Vous ? Oui, 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 mon cher White. Pitoiseau, c'était ma seule chance de savoir ce qu'était devenu le corps de Malvina. Alors, j'ai voulu le faire parler, et puis je l'ai trouvé avec un poignard dans la potrine. Non. Oui, oui. Il n'a dit que quatre mots. Le gruyère qui tue. Le gruyère qui tue ? Ça, je ne vois pas, là. Ah oui, moi non plus, je n'y vois rien. Je ne sais même pas qui a achevé Pitoiseau. Oh, c'est complice, bien sûr, pour l'empêcher de parler. Oui, oui. Asbestos ! C'est avec but ? Tu as bien travaillé cette nuit. Pitoiseau ne risquera plus de parler. Si cet imbécile de Docteur Pizza ne dit rien, nous sommes insoupçonnables. Oui, mais s'il parle... Personne ne le croira. Le gruyère qui tue. Le gruyère qui tue. Le gruyère qui tue. C'est quelques mots balbutiés par Pitoiseau mourant poignardé sur son lit d'hôpital. C'est quelques mots étranges. Quel est leur sens caché ? Le gruyère qui tue. Perplexe, Furax se perd en conjecture. Et nos amis Black et White ne peuvent guère l'aider. Non, 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 vraiment. Vraiment, vraiment, je ne vois pas. Le gruyère qui tue. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et pourtant, c'est textuellement ce qu'a dit Pitoiseau. N'est-ce pas, Philodendron ? Eh bien, si monsieur me permet, malgré le bruit que faisait l'air qui sortait en sifflant de la poitrine crevée, j'ai effectivement cru entendre ces mots. Le gruyère qui tue, si j'ose ainsi m'exprimer. Non, non, réfléchissons. Pitoiseau est l'homme qui a remplacé pendant quinze jours cet été les époux Crochebain, les épiciers de Mais un peu tard. Vous vous souvenez de lui, Furax ? Oui, oui, vaguement. C'est lui qui a livré la commande le jour de la mort de Malvina. Si monsieur me permet, n'y avait-il pas dans cette commande ? Ah, mais si ! Mais si ! Bravo, Philodendron, mais oui, effectivement, il me semble qu'il y avait du gruyère. Eh, sûrement, puisque vous nous avez dit que Malvina vous avait préparé du macaroni au gratin. Non, non, ne me parlez pas du macaroni au gratin. Il le faut, Furax. Il le faut, oui, c'est bon. Bon, alors agissons. Moi, je retourne à Mais un peu tard interroger les épiciers Crochebain. Venez, Philodendron. Toujours prêt, monsieur Furax. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Essayez de vous renseigner auprès des spécialistes, pour savoir si on peut tuer quelqu'un avec... Avec du... Non, ce mot me fait mal, à présent. Avec... Du gruyère. Adieu. Si, 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 je vous en prie, Socrate. Mais rendez-nous service. Eh, mes bons amis, je ne peux pas vous donner des renseignements pareils, et ça sort de ma compétence. Eh, dites, Mademoiselle Fiotte. Essayons. Eh, Fiotte ! Patron ? Demandez-lui, Black. Euh, voilà, Mademoiselle Fiotte. On voudrait savoir si on peut joindre à Paris un spécialiste compétent en matière de gruyère. Euh, de gruyère ? Oui, 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 oui. Qui peut se renseigner sur les possibilités toxiques. Ah, on se voit, oui, 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 oui. Elle a de la chance. Attendez, attendez, attendez. Il y a un type actuellement. Voilà, attendez. Attendez, attendez, attendez. Flacnodrose, professeur de gruyère à la faculté des Matales. Il est ici en ce moment. Ah, ben, bravo, bravo. Ben, alors, on y court. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Il est rappeur de fromage à la cantine de la Résie Renault. Bonne chance ! Les pauvres potes à Napolé, c'est pour qui ? Par ici ! Et attrapez ! Attention, c'est giclo ! Hé, le camembert autonome, c'est quoi ? C'est celui qui sera à domicile par ses propres moyens, mon petit gars. Égard, là-dessous, j'ai une seringue de potage qui marche ! Hé, dis-donc, dis-donc, vieux, hé ! Vachement moderne, cette cantine, non ? Oh, sensationnelle ! Attention, baisse la tête ! Il y a une croûte aux champignons qui va à terre ! Oh, je l'ai imité de justesse ! Oui ? Dis-donc, dis-donc, faudrait trouver notre corps ! Il doit être à la cuisine, attends, passons ! Ouais ! Qu'a demandé ? Pardon, messieurs, monsieur Flaque-Nodrose, s'il vous plaît ! Flaque-Nodrose, il y a deux mecs qui vous demandent ! Voilà, voilà ! Qui me demande ? Monsieur Flaque-Nodrose ? En personne, messieurs, que puis-je pour vous ? En quoi puis-je vous être utile ? Eh, maître, on voudrait... Enfin, nous souhaiterions quelques lumières ! Si, c'est en mon pouvoir ! Vous êtes gruyérophile, sans doute ! Non, c'est beaucoup dire ! Gruyéronéophil, ce serait plus juste ! Oui, et nous sommes venus vous trouver parce que nous savons que vous êtes un spécialiste éclairé en matière gruyérologique ! Oh, je suis même le seul ! Professeur de gruyère rapé à la faculté des Mentales, chargé de cours à Bâle, près de l'Institut pratique des trous de gruyère ! Ah tiens, à Bâle, on fabrique des trous de gruyère ! Oh, mais bien sûr ! Les trous de Bâle sont les plus réputés, c'est bien connu ! Ah oui, il me semble que... Oui, vous aussi ! Alors, messieurs, de quoi s'agit-il ? Eh bien, voilà, maître, le gruyère qui tue, ça vous dit quelque chose ? Le gruyère qui tue ? Oui, oui ! Oh, oh, oh ! Mais sans vouloir vous vexer, voilà bien la première fois que j'entends proférer pareille hérésie ! Mais c'est tout simplement monstrueux ! Non, mais je comprends votre réaction, maître, mais excusez-moi si j'insiste, vous n'avez jamais entendu parler des possibilités toxiques et meurtrières du gruyère ! Mais voyons, messieurs, comment le gruyère, le bénéfique et joyeux, gruyère, pourrait-il être meurtrier ? Ah, si, une fois, à Fribourg, un homme nommé Grunschpatz a été assommé par une meule démantale qui lui est tombée sur la tête ! Mais ça n'a rien à voir avec votre question ! Non, non, non ! Le gruyère toxique, mais ça touche simplement ridicule ! Oui, oui, mais remarquez, maître, c'est du gruyère rapé qu'il s'agit ! Gloire au rapé ! Honneur au rapé ! Honneur au rapé, oui, bien sûr ! D'accord, mais en somme, d'après vous, l'expression « le gruyère qui tue » est dénuée de sens ! Le gruyère qui tue ! Impossible, messieurs ! Et cependant, dans la petite épicerie de Mais un peu tard, Jura, furax aidé par Asti, harcelait les époux crochemins ! Allons, allons, rappelez-vous ! On veut bien, monsieur, mais on n'y arrive pas ! À Christ, en fait, on l'effort, vous voyez bien qu'il y tient, monsieur Freud ! Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, au mois de juillet, on n'a pas fait rentrer de gruyère, ça, non ? On a terminé la demi-mule qu'on nous avait livrée fin, maître ! Oui, d'accord, d'accord, mais Pitoiseau, votre remplaçant, est-ce qu'il en a commandé pendant votre absence ? Hein ? Ben ! Rappelez-vous ! On ne sait plus, nous ! On n'était pas là ! Vous avez envoyé en vacances de fort ! Ma santa madone la salvatrice, s'il y a commandé du gruyère, doit vous rester la facture, non ? Ah, peut-être ! Cherchez, allez, cherchez, vite ! Attendez, facture de mai, avril, juin, septembre, août... Et celle de juillet ? Je ne les vois pas ! Vous êtes sûr ? Oui, monsieur Furax, elles ont disparu ! Bon, écoutez-moi, petit croche-bain misérable, c'est très grave ! La compagne de ma vie, Malvina, est morte cet été, après avoir absorbé du gruyère acheté dans votre boutique ! Mais on n'était pas là, nous ! C'est ce Pitoiseau qui nous l'emplaçait ! Mais justement, couple de bourrique ! Où, où, Pitoiseau avait-il commandé ce gruyère maudit ? Demandez-lui ! Et il est mort, lui aussi, il est mort, il a été tué ! Il a été tué, comme vous le saurez tous les deux, dans sept minutes, si vous ne retrouvez pas toutes vos factures du mois de juillet ! Mais on vous dit qu'on ne sait pas où elles sont ! Mais t'as l'air de Dieu ! Je vais vous... Monsieur Furax, attendez, attendez ! Je vais vous souffler dans les oreilles ! Ah ! Arrête ! Tu plus l'ail, Furax ! Mais vous êtes tout bleu, monsieur, si j'ose ainsi m'exprimer... Assez ! Je suis de la couleur qui me plaît ! Attendez, attendez, attendez ! Est-ce que ça ne serait pas notre comptable qui les aurait, ces factures ? Mais oui, mais oui, mademoiselle Gouldebaume, la postière... C'est elle qui tient nos livres ! Elle travaille sur le mois de juillet, en ce moment, tu as raison, Adèle ! Mais alors, bon Dieu ! Vous devriez déjà être à la poste, cranche-bas ! J'y vais, j'y vais, monsieur, j'ai bien peur qu'elle ait tellement... Enfin, j'y vais, j'y vais ! S'il vous plaît, mademoiselle Gouldebaume ! Mais reculez-vous, monsieur Crochebin ! Me reculez, pourquoi ? Mais vous ne voyez pas que je suis en train de désamorcer une lettre chargée ? Là, ça y est, il n'y a plus de danger ! Qu'est-ce que c'est, monsieur Crochebin ? Eh bien, je voudrais, enfin, je désirerais... Une seconde ! Allo, oui ? Oh, un instant ! Je suis à vous, monsieur Crochebin, vous disiez... Si c'était un effet de votre amabilité, j'aurais besoin des factures du mois de juillet. Des factures du mois de juillet ? Pour quoi faire ? Eh bien, pour voir un peu si elles sont... Enfin, ou plutôt si elles ne sont pas... Enfin, j'en ai besoin ! Je regrette, monsieur Crochebin, mais je ne peux pas vous les donner. Mais mademoiselle Gouldebaume, il me les faut, je vous le répète, j'en ai besoin ! Mais pas tant que moi, parce que... Faudrait s'entendre, vous m'avez chargé de tenir votre comptabilité à jour ou pas ? Oui, mais si, bien sûr, seulement... Alors, je ne peux pas me séparer d'une pièce comptable avant d'avoir établi votre bilan, voilà, c'est comme ça. Bien le bonjour, monsieur Crochebin ! Crochebin, vous êtes un imbécile et une lavette ! Monsieur Furac... Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Même pas fichu de récupérer vos factures des mois de juillet, c'est incroyable ! Mais enfin, monsieur Furac, je vous jure, je les ai demandé à mademoiselle Gouldebaume, mais elle a refusé de me les donner. Et c'est tout ce que vous trouvez à me dire ! Vous avez manqué d'énergie ! Oh non, monsieur Furac, j'ai même été brutal, sauvage même ! La preuve, c'est que... Oui, oui, bon, ça va. Ils me font ces factures ! Madame Crochebin, écoutez-vous, vous êtes une femme de tête, vous, hein ? Oui, 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 monsieur Furac, c'est moi qui porte la culotte. Alors, vous désoyez gentil, allez me les chercher, ces factures. J'y vais, monsieur Furac, avec moi, ça ne va pas traîner. Elle a qu'à bien se tenir, la Gouldebaume. Non, mais qu'est-ce que ça, je crois ! Ah ! Alors, madame Crochebin, vous les avez, ces factures ? Ben, non, monsieur Furac... Comment, non ? Mais c'est insensé ! Ça dépasse l'entendement ! Ah, vous faites une belle paire d'endogues, les époux Crochebin. C'est bon, j'y vais moi-même. Mais je regrette, monsieur, je n'ai aucune raison de vous remettre les factures de juillet de monsieur Crochebin. Des raisons ou pas, vous allez me les remettre et tout de suite. Je ne vous remettrai rien du tout. Vous savez à qui vous parlez, mademoiselle ? À Furax, vous entendez ? À Edmond Furax ! Et on ne refuse jamais rien à Furax ! Quand Furax commande, on obéit ! Eh bien, tout Furax que vous êtes, moi, je vous dis... Vous voyez bien, monsieur Furax, je vous l'avais bien dit. Elle est intraitable, cette mademoiselle Gouldebaume. Il n'y a rien à faire, je vous dis. Eh bien, peut-être. Moi, je pourrais essayer, non ? Pourquoi ? Moi, je connais la manière, qu'avec un peu de la diplomatie, on peut toujours tenter le goût, non ? Oui, mais alors, faites vite ! Ah, bonjour, monsieur Asti ! Bonjour, mademoiselle Gouldebaume. Toujours aussi charmante à ce que je vois. Oh, monsieur Asti ! Voulez-vous bien vous taille ? Eh, non, que je ne mettrai pas, que j'y rêvais à vous toute la nuit, dites. Que vous êtes la reine des pététés. Monsieur Asti ! Oh ! Non, je vous en prie, soyez sage. Alors, Asti, bredouille, naturellement. Vous vous êtes fait rabrouer, vous aussi. Eh, que vous n'avez pas la manière. Tenez, le voilà, vos fantômes. Tout ça, c'est une question de charme personnel. Eh, moi, dites, à Napoli, on m'appelait... Vous vous appelez comment ? Alors, Asti, assez de discours, donnez, vite. Voilà, voyons. Eh, mais, dis-moi, Philodendron, voyons. Voilà, monsieur Furax, voilà, voyons. Est-ce turner d'Arobe et Tylornop ? Si j'ose ainsi m'exprimer. Qu'est-ce qu'est la compte de ce Philodendron ? Ça ne va pas, non ? Ah, bon, excusez-moi, je la tenais à l'envers. C'est la facture du marchand d'huile. Alors, tenez, laissez-moi faire. Alcool, spiritueux, non. Conserve de choux de Bruxelles, non. Ah, mais tenez, et ceci, monsieur ? Mais non, mais non, c'est là, voilà. Mais bon sang, mais oui. Fromagerie, Glockenspil, montre-moi en Suisse. Bravo, Philodendron, bravo, voilà, c'est ça. C'est les croche-bains. Pauvre croche-bains. Là, voilà, la facture du gruyère achetée par votre remplaçant. Faites voir, faites voir. Mais oui, oui, 22 juillet 1958, l'ivraie, épicerie croche-bain, mais un peu tard, jura. Une demi-moule gruyère ordinaire, plus 500 grammes de spécial. De spécial ? Oui, c'est écrit là, tenez. 500 grammes de spécial. Christo, c'est un spécial. Ça se pourrait que ça soit ça, non, le gruyère qui tue ? Attendez, attendez, attendez. Non, ne nous énervons pas, du calme. Bon, Philodendron, relisez-moi soigneusement cette facture. Fromagerie, Glockenspil, Montremont, canton de Fribourg, Suisse. Là, là, il n'y a rien d'anormal, dis. C'est le pays du gruyère, non ? Bon, je continue. Livrez le 22 juillet 1958 à Épicerie Croche-Bain. Une demi-meule de gruyère ordinaire, plus 500 grammes de spécial. Ah, voilà, c'est là, c'est là, c'est là. Vous voyez, c'est là que se trouve toute l'affaire de la mort de Malville. Bon, c'est pas vous, Croche-Bain, qui avez fait cette commande. Absolument pas. Non, 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 nous, pour le gruyère, on se fournissait à Bayonne, c'est là qu'il est le meilleur. Donc, c'est Pitoiseau, cet individu qui vous avait remplacé de force pendant 15 jours, qui s'était fait livrer ce spécial. Pitoiseau qui est mort sous mes yeux en prononçant ces mots, le gruyère qui tue. Oh, le gruyère qui tue, c'est un... Ah, dites alors, M. Franks, le Pitoiseau, il aurait été envoyé ici exprès par les babous qu'ils avaient appris que vous étiez en vacances, hein ? Mais oui, c'est évident, ils ont voulu m'avoir. Et c'est Malvinal, la pauvre petite qui a goûté la première à ce gratin de macaroni. Oh, mon Dieu, mon Dieu, quelle saloperie ! Oh, si M. me permet une suggestion, M. devrait se moucher. Oui, merci, Philo. Ah, ça fait du mal de voir un homme dans ce tétain, Christo. Tout ça pour du gruyère ? Mais d'abord, pourquoi du gruyère ? Attendez ! Silence ! Mme Crochbert, qu'est-ce que vous avez dit ? Je dis d'abord, pourquoi du gruyère ? Voilà, voilà, voilà la question. Bien sûr, mais oui, pourquoi du gruyère ? Pourquoi ne pas m'avoir supprimé à la mitrailleuse ou à la bombe, hein ? En un sens, oui. Eh si, parce que c'est donné tout ce tomal, là, voyez, en remplaçant un épicier qui commande le gruyère en Suisse, qui vient vous livrer 500 grammes de spécial, hein ? C'est décevant l'épicerie, ces procédures. Alors, il faut éclaircir cette histoire du gruyère. Voilà, donnez-moi cette facture, Philodendron. Voici, M. Furex. Voilà, fromagerie, Glokenspil, le téléphone 73-96 à Montremont. Parfait. Allô ? Allô, demandez-moi très vite la Suisse, mademoiselle. Le canton de Fribourg, oui. 73-96 à Montremont. 73-96 à Montremont, un instant. Allô, Fribourg ? Le 73-96 à Montremont. 73-96. À Montremont, oui, faites vite, mon petit. Oh, ben, faut le temps, pape. Allô, 73-96, quittez pas, on vous parle du Jura. Allô, vous avez Montremont, demandeur parlé. Crochement, prenez l'appareil et commandez du gruyère comme pour vous, du spécial. Oh, mais M. Furex... Faites ce que je vous dis ou je vous étrembre. Mais M. Fribourg, tu sais bien que t'as le coup fragile. Allô ? Allô, la fromagerie Glokenspil ? Oui, c'est à quel sujet ? Je voudrais faire une commande de gruyère. Du gruyère ? Oui, du spécial. Ah, du spécial ? Oui. N'inquiétez pas. Allô ? Oui ? Votre nom, s'il vous plaît ? Crochebin, épicerie Crochebin. Votre adresse exacte ? En français, mais un peu tard dans le Jura. Parfait. Vous serez livré demain, monsieur. Demain ? Oui, demain sans faute. Bonne nuit, M. Crochebin. Voilà. Il a dit qu'on serait livré demain sans faute. Parfait. Nous approchons, nous approchons. Allons nous coucher. Mais quand ils vont venir nous livrer demain, qu'est-ce que... Faites-moi un plaid, nous sommes à côté à l'hôtel de la Fadacocque. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame, Crochebin. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. On ne va pas dormir beaucoup. Les époux Crochebin se trompaient. Ils allaient au contraire dormir beaucoup. Et longtemps. Car on les retrouva le lendemain matin dans leur grand lit. Très curieusement endormis. Très proprement étranglés. Et morts. Morts comme s'ils n'avaient fait que ça toute leur vie. Allons, ils sont... Mais silence, Asti. J'appelle Paris. Allons, Socrate. Socrate, c'est vous. Eh bien, dites-le, alors. Allez, dites-moi, mon vieux, vous êtes au courant ? Les époux Crochebin, les épiciers. Oui, il est assassiné, mon vieux. Étranglé avec des lacets de réglisse. Affreux, hein ? Oui. Non, pas la réglisse, le meurtre. Ah oui, oui, la réglisse aussi, bien sûr, oui. Comment qui a fait le coup ? Écoutez, Socrate, c'est très grave et très compliqué. Alors, soyez gentils. Faites un saut de voiture jusqu'ici. Et surtout, n'ébrutez pas l'affaire. Merci, Socrate, vous êtes ché. Je vous attends. Le commissaire Socrate sera là dans une heure. Une heure plus tard, le commissaire Socrate, mis au courant par Furax, prenait une décision dont l'importance le disputait à la subtilité. D'accord, mon cher Furax. C'est décidé. Personne ne saura que les époux Crochebin ont été assassinés. Merci. Vous comprenez comme moi que nous tenons enfin une piste. Crochebin a téléphoné hier soir en Suisse à cette fromagerie pour qu'on lui livre du grouillet, du spécial. Les autres ont dû flairer du vilain. Oui, bien sûr. Un étranger qui mettait le nez dans leurs affaires, il fallait le liquider. Ah, ils sont gonflés, les salauds. Justement, il ne faut pas qu'ils se sentent repérés. Qu'ils croient à leur impunité, c'est le meilleur moyen de les percer à jour. C'est pour ça que nous ne ferons pas état du meurtre des deux épiciers. Personne n'est au courant dans le village. Encore personne, non. Bon, appelez-moi le médecin légiste. Hé ! Docteur ! Vous me demandez, commissaire... Oui, notez, docteur. Les époux Crochebin sont morts de... d'une indigestion de réglisse. Compris ? Gruyère, Gruyère, quand tu nous tiens. En effet, à Paris, de leur côté, Black & Wet poursuivaient leur enquête sur cet étrange fromage. En somme, le dénommé Fleckneau de Rose, soit-disant professeur de Gruyère à l'Université des Mentales, il ne nous a rien appris. Résultat néant. Comme tu dis, le mystère de Gruyère qui tue demeure entier. Hé ben, mes enfants, je ne vois qu'une solution. Laquelle ? Demandez au professeur Hardy Petit. Eh oui, évidemment, mes enfants, je comprends très bien. Toutes vos encyclopédies ne peuvent vous renseigner que sur ce que la science connaît déjà. Eh bien sûr, mon papa. Or, le Gruyère qui tue, c'est une notion nouvelle. Non seulement nouvelle, mais inconnue. Non seulement inconnue, mais peut-être même inexistante. Non, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, il ne s'agit en tout et pour tout que d'une vague phrase balbutiée par un mourant poignardé sur un lit d'hôpital. Ouais, si ça se trouve, pitoiseau déliré, ou furax a mal compris. Eh, qui sait ? Écoutez, encore une fois, une seule solution. Adada ? Oui, oui, Carole, adada. Adada ? Parfaitement, Théo. C'est un cerveau électronique auquel on peut tout demander. Vous allez voir. Allô ? Allô, Gugumus ? Oui, voulez-vous faire chauffer les circuits d'Adada ? C'est ça. Et préparez une fiche. Gruyère qui tue. Oui, oui, je dis bien. Gruyère qui tue. Merci. Dis-moi, c'est Gugumus qui s'occupe d'Adada ? Oui, oui, Gugumus est un garçon très capable. Et c'est le seul en qui j'ai confiance. Le mécanisme est délicat. Oh là là, mais quel résultat. D'ailleurs, vous allez voir, votre problème de Gruyère qui tue va être entièrement désossé par l'autodéducteur alternatif à disjonction automatique en deux goûts de cuir à peau. Forcément, l'appareil établit des rapports qui échappent au cerveau humain. Il déduit, il rapproche, il simplifie. Oui, et la réponse s'inscrit sous une... Ah oui, entrez. Ah, Gugumus. Alors, c'est prêt ? Eh non, monsieur le professeur. J'ai bien peur que... Quoi ? Eh bien, Adada est malade. Quoi ? Malade ? Enfin, ça ne tourne pas rond. Elle a disjoncté trois fois. Alors, vous avez préparé la fiche Gruyère qui tue ? Oui, bien sûr, oui. Mais si vous permettez aujourd'hui, il vaudrait mieux... Bon, 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 puisque vous me le dites, Gugumus. J'ai toute confiance en vous. Allez, venez, mes enfants. On va organiser un rendez-vous pour plus tard. Euh, disons, lundi, voulez-vous ? Oui, d'accord, d'accord, oui. Allons-y. Passez, professeur. Oui, oui. Passez, passez. Ils sont partis. Gugumus reste seul dans le bureau. Il compose un numéro au téléphone. Allô. Allô, ici Gugumus. Chaviron. Passez-moi, monsieur Clacmuf. Oui, monsieur Clacmuf, vite. J'ai quelque chose d'urgent à lui dire. À ce livre. C'était signé Fuax, le bruyère qui tue. Évite-moi de qui la mise en onde ? Mais Pierre Arnaud de Chassu-Boulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.